Algérie, Maroc, Bourrita a-t-il violé l'espace aérien algérien ? Après la rupture des relations diplomatiques en AAU dernier, l'Algérie a fermé son espace aérien au Maroc. Une décision qui a créé un grand problème de déplacement pour les Marocains, dont les hauts responsables. Face à cette fermeture, tous les avions marocains ont suspendu leur passage via l'espace aérien algérien, créant des difficultés de déplacement en Afrique. Une difficulté qui ne semble pas toucher le ministre marocain des Affaires étrangères, Nassé Bourrita. Bourrita se camoufle dans un avion espagnol. Selon le sénateur espagnol Carl Mully Garcia, le chef de la diplomatie marocaine ne s'est pas privé, lundi dernier, de traverser l'espace aérien algérien pour se rendre au sommet, Union africaine moins Union, Européenne, au Rwanda. En effet, Nassé Bourrita a traversé l'espace aérien algérien, mais à bord d'un avion privé de la compagnie espagnole Gester, dont il a loué. Le ministre marocain des Affaires étrangères a violé l'espace aérien algérien le 25-10-202. Il s'est camouflé dans un avion espagnol de la compagnie Gester avec indicateur de navigation aérienne G-641R, de Rabat à Kigali, à bord, d'un Dassault Falcon 2000X et l'immatriculé en Espagne comme ECMMR, a dénoncé le sénateur espagnol dans une lettre publiée sur son compte Twitter. TF1 prépare une série de reportages hostiles à l'Algérie, après la FP le complot tombe le masque. En ces temps modernes de villages planétaires et d'Internet mobile généralisé, le quatrième pouvoir classique qu'est la presse, est en passe de surclasser les autres désormais, comme cela s'est produit en Irak et en Syrie, les guerres de troisième et de quatrième génération, peuvent être menées avec, l'aide des médias et certaines ONG, sans devoir tirer une seule balle. La soft power, utilisée à bon escient, peut en effet provoquer irrémédiablement l'effondrement d'un État, si le front intérieur de celui, à l'exemple de ses journalistes, sa société civile son mouvement associatif et sa classe politique, ne sont pas solidaires, et entièrement mobilisés pour constituer un solide bouclier, face aux éventuelles attaques. Loin d'être en reste, hélas, l'Algérie est ciblée de manière de plus en plus directe et virulente, si l'on accepte les criminels incendies qui ont endeuillé le pays l'été dernier, et les innommables attaques du président Macron, c'est la presse hexagonale qui vient de prendre le relais. Impossible, en effet, de croire au hasard, au professionnalisme et à bonne foi des, médias qui viennent de nous rendre pour cibles. Il n'existe en effet pas de hasard en politique, et en journalisme non plus. Tant s'en faut. Au lendemain du reportage subjectif, tendancieux et mensonger de l'AFP sur les Aragas, voilà TF1 qui se propose de prendre le relais, confirmant au passage que l'Algérie est bel et bien la cible d'une néontée campagne médiatique française. Nous apprenons, en effet, que cette chaîne de télévision vient de déposer une demande d'accrédition en vue de couvrir les prochaines élections locales prévues pour le 27 novembre prochain. Le terme couverture est un mot fort approprié pour décrire les projets hostiles de TF1 à l'endroit de l'Algérie. Un projet de déstabilisation de l'Algérie est en passe d'être ourdi dans des officines, sans doute ulcérées par, les positions constantes, justes et courageuses de notre diplomatie. Derrière ces projets BCBG, cette chaîne de télévision s'apprête à attaquer l'Algérie à travers ses institutions, à commencer par son ANP. Ce n'est pas tout, le propriétaire de cette chaîne de télévision, Bouygues, traîne une haine et une rancune personnelle l'égard du président Tebboum, pour l'avoir privé du colossal projet de construction de la grande mosquée d'Algérie. Cette chaîne, réputée proche de Sarkozy, qui a sur les mains le sang de Kadhafi et le chaos qui eux a résulté dans toute la bande sahélo-saharienne, ne se propose rien moins que de glorifier la colonisation en accentuant jusqu'à la caricature question et problème interne à l'Algérie. En matière de manipulation et de désinformation, il est aisé d'abonder, dans ce sens en accentuant des traits tout en occultant d'autres. C'est un ami agencier, auquel je dois une bonne part de ma formation professionnelle qui m'a appris en quoi pouvait consister l'information grise. A travers ses projets hostiles à notre pays, TF1 ne fait que s'engouffrer dans la voie que lui a déjà défrichée la FAP. Oeuvrer à limiter les dégâts demeure encore la meilleure chose à faire. Ou la moins mauvaise, en tout cas. Comme un chelarras humain ordinaire, ce comportement devient nauséeux dangereux et totalement inacceptable quand il est le fait d'une institution, et non plus d'un vulgaire individu. Les circonstances aggravantes en sont tout aussi multiples qu'impardonnables, venant de la part d'une importante agence de presse. La FAP, Agence Française de Presse, en l'occurrence. Celle-ci est censée maîtriser à la perfection les règles usuelles de base du travail journalistique. Et c'est doublement impardonnable pour une agence de presse, où l'information est primordiale, et carrément sacrée. Dans ce cas d'espèce, la FP a jeté à bas toutes les commandements éthiques et déontologiques liés au métier journalistique. Dans son faux reportage sur « Les migrations clandestines », la subjectivité le disputait allègrement aux mensonges et hontés. Écoeurant. Vomitif. La haine, qui rend aveugle, qui dicte de pathétiques actions ne permet pas non plus de se rendre compte du caractère par trop ridicule de la situation dans laquelle elle vous fait malencontreusement tomber. Après être devenue une caisse de résonante de l'organisation terroriste dénommée, MAC, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, voilà qu'elle se départit de toute retenue, et de toute dignité en s'en prenant quasi directement à l'Algérie. En conclusion, si l'Algérie dérange autant cet impressionnant panel de Zemmouristes en puissance, c'est qu'elle est assurément sur la bonne voie. Toute notre gratitude, donc, va à notre Président et à l'Algérie. Le Président Tebboune crée un établissement pour relancer le film sur le Mir Abdelkadeh. Le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, veut que le film sur le Mir Abdelkadeh soit réalisé. Il a décidé de créer un établissement public baptisé Al-Jazairie pour la production, la distribution et l'exploitation du film sur le Mir Abdelkadeh. Il s'agit, selon un décret présidentiel publié au « Dernier journal officiel », d'un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale qui jouit d'une autonomie financière. L'établissement est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'État et réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers, indique l'article 2 du décret. Placé sous la tutelle du « Premier ministre », l'établissement aura son siège à Alger. Ce dernier peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret présidentiel, comme l'explique l'article 4. Bien sûr, le nouvel organisme est chargé de produire, de distribuer et d'exploiter le film cinématographique consacré à le Mir Abdelkadeh. Il sera également chargé d'assurer la préparation et le développement du scénario du film et d'acquérir, de louer et d'équiper, en Algérie et à l'étranger, les installations et équipements techniques nécessaires. De plus, il sera tenu de produire, de distribuer et d'exploiter le film et tous les produits cinématographiques et, ou audiovisuels y afférents, d'assurer les doublages, les sous-titrages et les traductions du film et de ses dérivés dans différentes langues et de distribuer le film et ses dérivés sur le marché national et international. Étant à caractère industriel et commercial, l'établissement peut conclure avec toute administration, tout organisme public ou privé, national ou étranger, les conventions, accords, contrats et marchés nécessaires à la réalisation des missions liées à son objet, détaille l'article 7. Pour son organisation, cette nouvelle entité est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Des représentants de la présidence de la République, du ministère de la Défense nationale, de celui des affaires étrangères, de celui de l'intérieur, de celui des finances ainsi que des représentants d'un certain nombre d'autres ministères composeront le conseil, d'administration. Lequel conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences ou de son expérience, est susceptible de l'éclairer sur des questions inscrites à l'ordre du jour de ses séances, précise, dans ce contexte, le décret présidentiel. Quant aux décisions, elles seront prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égale des voix, celle du président est prépondérante, souligne l'article 16. Enfin, le directeur général de l'établissement est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes, indique le de l'établissement est nommé par décret, souligne l'établissement est nommé par décret, souligne l'établissement est nommé par décret.